Position, qu'est-ce que ça peut être ? C'est un hautbois d'amour. Bravo, qu'est-ce qu'elle dit ça ? Levez la main, levez-vous. Effectivement, c'est un hautbois d'amour. Alors, le hautbois d'amour, c'est un hautbois un peu plus long que le hautbois normal. C'est entre le hautbois et le corps anglais. Donc, encore une fois, pour les connaisseurs, c'est un hautbois qui est en là. Donc, ça se joue une tierce en dessous du hautbois, plus basse que le hautbois. Alors, j'ai cherché longtemps pourquoi ça s'appelait au bois d'amour. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai juste une idée. Parce qu'en tout cas, en orchestration, c'est surtout utilisé dans des moments très mélancoliques et sentimentaux. Donc, je pense que l'origine du nom doit être à cause de ça, je pense. Donc, voilà, c'est comme le corps anglais. Le pavillon est arrondi, donc ça a produit un son un peu plus rond et chaleureux que le hautbois, qui est un pavillon, on peut le montrer, un peu plus conique et ouvert. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre ça un peu plus tard, dans quelques pièces. Voilà, j'espère que vous passez un bon concert. Merci. 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 Merci.